Hey yo c'est SpultiBeats, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui on se retrouve pour le top 5 des meilleurs plugins gratuits sur FS Studio 20 Alors récemment j'ai fait top 10 des meilleurs VST gratuits Pour ceux qui n'ont pas vu n'hésitez pas à aller le voir encore sur le petit i en haut à droite Voilà donc avant que la vidéo commence n'hésitez pas à vous abonner, à liker le canal et on est parti Alors pour cette vidéo j'ai fait une petite mélodie que je vais vous faire écouter Alors pour cette vidéo j'ai utilisé le petit VST gratuit qui s'appelle Neo Piano Je trouve que ça sonne quand même mieux qu'FL Keys Voilà c'est un petit piano réaliste gratuit que j'avais présenté justement dans le top 10 des meilleurs VST gratuits sur FS Studio 20 Alors là on est sur une vidéo top 5 des plugins C'est à dire que les plugins ça ne va pas être des instruments Ça va être des effets en fait que vous allez mettre dans le mixeur Ça va rajouter des choses Ça va pas être voilà des instruments Voilà donc en gros VST c'est des instruments Et plugins ça va être plus des effets qu'on va venir mettre dans le mixeur ou dans l'arrangement Alors top 5 isotope vinyle Alors je l'ai mis en 5ème parce que j'en ai déjà pas mal parlé Et voilà c'est assez connu donc je me suis dit que j'allais pas le mettre en haut C'est pas parce qu'il est nul ou quoi c'est juste parce que voilà il est déjà assez connu Donc je me suis dit que j'allais pas le mettre en top 1 Alors c'est un petit plugin qui vous permet de rajouter des effets sur vos mélo Dont un effet des tunes Une fois on l'entend bien Voilà ça c'est un effet des tunes Ça vous met également du noise Il y a ça également sur RC20 retro color mais bon c'est payant Donc moi j'avais d'ailleurs fait une vidéo Deux alternatives à RC20 retro color Pour ceux qui veulent aller voir n'hésitez pas encore sur le petit en à droite Et un autre truc sympa sur l'isotope vinyle c'est juste ici Avec les deux petits boutons là vous allez pouvoir Voilà Ça va mettre en fait une sorte d'équaliseur Qui va donner un effet un peu rétro Alors après vous avez d'autres effets mais c'est un peu moins intéressant Par exemple un bruit électrique Ça met toujours un petit peu de texture un petit truc supplémentaire Top 4 tape stop plugin Alors je l'ai mis en 4 pas parce que c'est pas ouf ou quoi Juste parce que ouais bah les autres sont meilleurs tout simplement Donc tape stop plugin en gros à quoi ça sert Ça va être utile pour vos drops Pareil vous allez venir le mettre sur votre piste Enfin de la mélodie ou soit sur le master En gros ça va vous mettre un effet Je vais vous montrer donc il est juste ici Tac en gros tout va jouer sur ce bouton Vous allez créer un automation clip Donc là par exemple clique droit Créer automation clip Et avec ce bouton là Vous allez pouvoir créer des effets de drop Qui sont assez sympas Ok donc comme ça je viens créer un automation clip Voilà donc juste avant le drop Vous voyez qu'en gros là c'est mon intro Et je viens mettre un automation clip Juste avant mon drop Donc tac je vais venir l'activer Et le désactiver directement par la suite Et vous voyez donc ce que ça va faire Je vais vous laisser écouter Alors là il est un peu long Parce que le BPM Est pas trop trop rapide Donc on va venir plutôt faire un truc comme ça Tac On va écouter Voilà là c'est pas mal Vous voyez qu'en gros ça fait un effet de ralentissement Un peu comme sur les tables de mixage Quand on vient faire un scratch comme ça Qui est assez sympa Voilà Et en gros ça va un peu amener vos drops Vous pouvez cumuler ça bien sûr Je sais pas avec des crashs en reverse D'autres trucs Mais c'est un truc sympa pour les drops Après bien sûr vous pouvez doser la vitesse de l'effet extra Avec les autres boutons Là par exemple si je mets ça au maximum Vous voyez que ça va être assez rapide Voilà Avec l'inverse je vais venir mettre ça à 0,10 On va écouter Oh en fait c'est pas mal Je préfère comme ça Je trouve que c'est plus Ça emmène plus doucement Mais c'est cool Ça fait un peu une petite vague J'aime bien Enfin bref voilà Plein de trucs à tester Mais en tout cas moi je l'ai mis en top 4 Dans mon classement Ok alors numéro 3 Glitch 1.3 Ben justement Enfin V 1.3 Comme on avait parlé dans une précédente vidéo Ça vous avait pas mal plu Je vous mets d'ailleurs sur la vidéo Sur le petit i En haut à droite Alors du coup ça ressemble à ça Et en gros vous allez pouvoir mettre Des effets sur vos mélodies Un petit peu à la manière d'un gross beat Voilà Enfin pas un to speed Mais en tout cas des petits effets Plus un effectrix Plus à la manière d'un effectrix Et donc comme ça vous allez venir mettre Vos effets Alors là je vais mettre un petit truc au hasard Là je trouve que c'est pas mal C'est souvent un truc que je fais C'est que je mets un truc au hasard Et ensuite je baisse le niveau dans le mix Parce que j'aime pas trop placer dans le glitch Je trouve que c'est moins intuitif Que effectrix Mais bon c'est gratuit Donc on va pas se plaindre Vous voyez qu'en gros c'est le même principe Vous allez venir placer des effets Donc vous les avez tous ici Tape stop modulator etc Et vous allez venir les placer Voilà bah c'est C'est comme un effectrix Pour en gros Tout simplement les effets sur votre mélodie Ou même tester des trucs avec des drums Sur les hi-hats J'ai vu que ça pouvait sonner sympa aussi Et voilà vous avez des petits effets Je vais remettre au maximum Vous voyez que là c'est vraiment abusé C'est pour ça que moi je réduis le niveau dans le mix Comme ça ça met un petit effet de texture derrière Et je trouve que ça rajoute toujours Voilà ce petit truc en plus Ok alors numéro 2 On commence vraiment à rentrer dans du lourd Avec la reverb de chez Native Instruments Rome Donc je sais pas si ça se fonce comme ça en fait R A U M Et voilà cette petite reverb Voilà moi perço avant j'utilisais Fruity Reverb Bah tout simplement dans l'effet studio Ou parfois Fruity Convolver Mais je trouve que ça c'est clairement au dessus C'est vraiment voilà Bah ça sort de Native Instruments Et il sort bah c'est ce qu'on fait Omnisphère etc Bah c'est vraiment lourd Et voilà je vais vous faire écouter un petit peu Les différents presets Ok alors numéro 1 Camelcrocher Alors là c'est vraiment du très très lourd Vous pouvez le utiliser sur vos mélodies Sur vos 808 Même sur vos drums Sur vos kicks Pour donner de la disto Voilà c'est un truc vraiment lourd Bah c'est un plugin de distorsion C'est à dire que je l'ai pas dit Bah voilà c'est un plugin de disto Vous avez peut-être dû le voir Dans pas mal de vidéos Moi j'utilise pas mal aussi en vrai Sur mes 808 Le preset que j'utilise le plus Je crois que c'est Ouais British Clean Voilà Alors le preset que j'utilise le plus Perso c'est British Clean Parce qu'en gros C'est de la disto En gros par exemple Vous allez utiliser des instruments Pas trop trop fort Vous allez mettre British Clean Et ça va tout de suite venir Bah bien 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 les rebooster Avec là par exemple Voilà c'est un peu abusé Donc après vous pouvez réduire juste ici Kamel Crusher normalement Ça va plus être sur les 808 Pour avoir une bonne disto Pour bien les faire saturer Comme sur les prods un peu US Où là vous avez des grosses 808 Et bah Kamel Crusher peut faire l'affaire C'est 100% gratuit Là je l'ai mis sur ma mélo Mais j'ai désactivé la disto J'ai seulement mis un petit filter Ce qui donne cet effet là Là c'est sympa Après je peux venir réduire bien sûr On va écouter plutôt sur le refrain Parce que là c'est pas trop trop représentatif Ok alors voilà ma mélodie Sans les effets Et maintenant avec les effets Vous voyez que la mélodie Elle a vraiment un effet ambiant Il y a vraiment pas mal de basses fréquences Qui ont été coupées Mais voilà ça c'est vraiment volontaire Après ça va dépendre de votre mix C'est pas parce que vous allez mettre Ces plugins là Que vous allez perdre autant en basse C'est un truc que je viens de me rendre compte C'est à dire qu'il y a vraiment Beaucoup plus de basses sur les effets Là j'ai vraiment Déjà j'ai mis un equalizer pour couper ça Et ensuite la reverb Qui a un peu étouffé le tout Et puis Kamel Crusher le filter Voilà après ça c'est du mix personnel C'est plutôt subjectif Vous n'êtes pas obligé d'avoir un mix Qui coupe autant les basses Mais bon en même temps Ça va me donner pas mal de place Pour les drums Donc ça peut être aussi un point positif Donc du coup c'est déjà la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu C'est le cas N'hésitez pas à se abonner A liker A les me chiffres Sur tous les réseaux sociaux Disponibles dans la description Et puis je vous dis à tous une prochaine Salut Sous-titres par Jérémy Diaz